Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, toujours sur l'électrostatique, nous allons maintenant illustrer la méthode des images. Alors, en guise d'illustration, considérons une charge ponctuelle Q qui est placée au point Y et une sphère de rayon A centrée sur l'origine et reliée au sol, donc un potentiel zéro. Donc, on a les axes coordonnées, l'origine, on a donc une sphère de rayon A, son potentiel est zéro. Pour un point P, quelconque, on a le vecteur X et la charge. Q est en Y. On recherche le potentiel phi de X qui vérifie, donc on recherche phi de X tel que phi de X égale à A est égale à zéro. Par symétrie, il est clair que la charge image, Q', en supposant qu'une seule image suffit, et on verra que c'est le cas, se situe sur la droite, passant par l'origine, et la charge Q. Donc, un point Q' ici, avec la charge Q' située en Y'. Si la charge Q' se trouve à l'extérieur de la sphère, son image se trouve en un point Y' intérieur à la sphère. Le potentiel dû aux charges Q et Q' est donné par phi de X est égale à Q sur Kpi epsilon zéro divisé par X moins Y et par Q' plus Q' sur 4pi epsilon zéro, sur X moins Y'. Il nous faut maintenant choisir Q' et Y' de sorte que ce potentiel s'annule en X égale à A. Si N est un vecteur unité dans la direction X et N' est un vecteur unité dans la direction Y, on a que phi de X est égale à Q sur 4pi epsilon zéro sur XN moins YN' plus Q' sur 4pi epsilon zéro sur XN moins Y' N'. En mettant respectivement X et Y en facteur dans le premier et le deuxième terme, le potentiel en X, le potentiel en X devient, en X égale à A devient phi de X égale à A est égal à Q sur 4pi epsilon zéro sur X fois N moins Y sur X, Y sur A N' et Q' qui peut être à A et donc on fait X égale à A et A' A' plus Q' plus Q' sur 4pi epsilon zéro y fois n prime, moins a sur y prime, n. Cette formulation montre que les choix q sur a égale moins q prime sur y prime et y sur a égale a sur y prime, ces choix donnent phi égale à 0, donc en x égale a, quel que soit n et n prime. Ainsi, la valeur et la position de la charge image sont q prime égale a sur y moins a sur y fois q, donc elle a un signe opposé, ce qui est tout à fait logique, y prime égale a carré sur y. Et plus la charge q est proche de la sphère, plus la charge image s'éloigne du centre de la sphère et voit sa valeur augmenter. Lorsque uq se trouve juste à l'extérieur de la sphère, la charge image est pratiquement égale à moins q et se trouve juste sous la surface de la sphère. On se rapproche du cas du plan qu'on a vu dans la vidéo précédente. La densité de charge induite sur la sphère s'obtient en calculant la dérivée normale de phi à la surface de la sphère. On obtient sigma égale moins epsilon 0 fois d phi sur dx en x égale a égale moins q sur 4pi a carré fois a sur y fois 1 moins a carré plus 1 plus a carré sur y carré moins 2a sur y fois cosinus gamma exposant 3 demi. Donc le tout ici exposant 3 demi. Ou gamma c'est l'angle entre x et y. Voilà et nous continuons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. 1 1 1 1